Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, très heureux pour ce nouveau numéro de foot national, Fuxport et surtout Live N2, bien sûr, c'est le titre de l'émission. Et mardi, n'oubliez pas bien sûr Florian Cermez, replay N2. Tout de suite, le groupe A avec un invité, un invité par n'importe qui, l'entraîneur de Rouen, tout simplement parce que demain, au stade Robert-Diochon, ça va chauffer Rouen Racing Club de France, deux des favoris de ce groupe A aux prises, avec également les 10 ans des ultras de Rouen. Ça promet une très très belle fête au stade. Maxime Dornano est avec nous. Maxime, bonjour. Maxime, première question, est-ce qu'on peut parler de tournant de la saison ? Tournant, je ne sais pas, parce qu'on ne joue que la deuxième journée. Mais c'est effectivement un match important, un match de haut de tableau. Après, peu importe le résultat de ce match-là, il en restera beaucoup derrière. Mais c'est vrai que c'est surtout un super match à jouer. L'appui des supporters, j'imagine, contre ce Racing Club de France sera déterminant, important en tous les cas. Oui, c'est vrai qu'on est habitué à une chaude ambiance sur chaque match à domicile. Et là, c'est vrai qu'il faut souligner que ce sont les 10 ans des Rouen fans, un club de supporters de notre club. Donc, je crois qu'il prépare pas mal de choses pour ce match-là. Donc, ça coïncide bien et ça va être vraiment une super ambiance. Le tableau de marche que vous suivez actuellement, je rappelle le Rouen 23 points Racing Club de France 26, Poissy 22, Chambly 19. C'est un tableau de marche qui vous convient ? Nous, on souhaitait surtout s'inscrire sur la dynamique de la fin de saison dernière. On avait très bien terminé la saison. L'idée, c'était de bien débuter celle-ci. C'est ce qui se passe pour le moment. Les résultats sont plutôt cohérents. Maintenant, on n'est pas encore à mi-saison. Donc, il faut continuer de travailler. Et on fera le point déjà à la trêve. Quelles seraient les améliorations à apporter à votre groupe pour justement aller plus loin ou du moins se stabiliser, être régulier, ce que vous êtes d'ailleurs ? Écoutez, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire plus. On doit toujours faire mieux. On doit toujours faire plus. Maintenant, c'est toujours d'insister sur les contenus de matchs pour être encore plus performant, marquer encore plus de buts, en prendre un peu moins et gagner encore plus de matchs. Le groupe A est très fort. Est-ce que vous pensez que certains vont se détacher ? Je donnais à l'instant le classement. On voit qu'il y a quand même une petite césure et que les gros sont en train de partir un petit peu devant les autres. Il y a des équipes qui ont démarré très fort, d'autres un peu moins. Mais par contre, chaque week-end, on voit que des équipes peut-être moins bien placées sur le moment peuvent contrarier des équipes de haut de tableau. Donc, avec le nombre de descentes en plus qu'il va y avoir en fin de saison, il n'y aura jamais de matchs faciles. Je pense qu'il n'y aura jamais de ventre mou non plus dans le championnat. Chaque match aura son importance. Pour l'instant, il y a des équipes qui se détachent. Mais je vous dis, c'est encore trop tôt dans la saison pour faire un bilan. Hors National 2, bien sûr, l'événement actuel, c'est la Coupe du Monde. On a envie de vous demander votre regard, vous qui êtes entraîneur de Rouen, mais évidemment féru de tous les footballs. Votre regard sur cette Coupe du Monde, Maxime ? Oui, évidemment, on suit pas mal de matchs quand on peut. C'est déjà particulier de l'avoir en plein hiver. Maintenant, on se rend compte justement que ça a une incidence sur le parcours des uns des autres. Peut-être que les sélections sont prêtes, d'autres un peu moins. Et ça crée quelques surprises déjà dans les qualifications. Merci beaucoup, Maxime Dornano. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, Lélie. Voilà les autres matchs du Groupe A, bien sûr. Blois-Evreux, Rouen Racing, on en a parlé. Il y a Grandville contre Beauvais, Saint-Malo face à Chambly. L'En avant-garde-grand contre Châteaubriand. Et puis Caen-Saint-Privée, mais aussi Poissy face à Vannes. Et Vannes, justement, qui est en mauvaise position quand même, un 13e, avec 9 points après 10 journées, un match en retard. Mais heureusement, il y a le talent, le talent de la semaine qu'on a choisi pour vous, que vous avez également choisi. C'est Alexis Hébrard, ancien buteur en National 3 de Locke Minet. 19 buts lors de la saison en National 3. Il marche bien, il surfe sur une belle vague avec Vannes. Et Vannes en a besoin, je vous le disais, parce que Vannes est en difficulté. Alexis Hébrard, buteur, attaquant, virevoltant, efficace, que demander de plus. Nous parlions il y a quelques instants d'un groupe A très fort dans ce National 2. Le groupe B était aussi très relevé, avec Créteil 22 points, Fleury 21, Saint-Mort et Sainte-Geneviève 19 points, FC 93 18. Et il y a ce match, ce week-end, match important entre le FC 93 et Saint-Mort, l'Uzitanos, entraîné par Yann Lachuer Saint-Mort. Yann Lachuer qui est notre invité. Yann, bonjour. Gros, gros match en perspective, Yann. C'est un gros match. C'est une équipe invaincue à domicile. Il n'y a que Créteil qui a pris des points. Donc voilà, en plus, ils ont fait un gros score et un gros match contre Fleury, un des favoris du groupe. Mais voilà, ça va être un beau derby contre deux équipes en forme. Donc voilà, j'espère que le football va en sortir grandit. Des nouvelles de votre santé ? Parce qu'on sait que votre groupe a été touché assez durement par le Covid. Ça va mieux. Ça va mieux. C'est vrai qu'on a passé des périodes un peu compliquées. On a eu une vingtaine de cas Covid il y a trois semaines. Plus des baissés, des suspendus depuis le début de saison. Donc je dirais que l'équipe prend forme. On est mieux dans le jeu, mieux au classement. On commence à ressembler à une équipe compétitive. Donc on aborde ce derby avec beaucoup de confiance, beaucoup de détermination et beaucoup de motivation. Est-ce qu'on peut dire, Yann Lachfer, que ce match est déjà déterminant ? Déterminant si on veut s'inviter à la table des postulants. Voilà, c'est un peu l'enjeu pour nous. On est encore un petit peu dans l'inconnu parce qu'on revient de loin. Quand on se compare à Bourbigny, à Fleury ou à Créteil qui trustent les premières places depuis huit, neuf journées, nous, ça ne fait qu'une ou deux journées avec notre bonne série qu'on arrive à recoller. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir rivaliser et bien finir l'année parce qu'au-delà de ce match de Bourbigny, dernière, on reçoit Fleury et on recevra aussi Saint-Jean-Bièvre. Donc voilà, on a nos derbys pour finir la fin de l'année. Est-ce que vous jugeriez comme certains que vous êtes à votre place aujourd'hui dans ce classement ? Oui, on revient dans des situations, dans les objectifs, que ce soit en termes de classement mais aussi en termes de jeu, en termes de contenu parce que j'attache beaucoup d'importance sur le contenu, sur la maîtrise et au contrôle de ce qu'on fait parce que je suis persuadé que c'est ce qui va nous permettre de durer dans le temps et de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Donc voilà, il y a eu une déprise de conscience par rapport justement à ces épisodes de Covid, de blessures, de suspensions. Donc il y a un groupe qui est en train de se former, qui est en train de mûrir. Il y a eu aussi quelques réajustements avec une réduction du groupe aussi pour améliorer la cohésion. Donc voilà, je dirais qu'on est de mieux en mieux. Voilà, à nous de continuer sur cette dynamique-là. Voilà, c'est comme je dis, c'est que le début, ce n'est pas un aboutissement. Donc voilà, à nous de se rappeler d'où l'on vient et voilà, les étapes qu'on a franchies petit à petit dans la difficulté. Voilà, on a encore d'autres difficultés aujourd'hui parce qu'on rencontre les ténores du championnat, mais c'est le bon moyen de se juger et de se juger par rapport à ces équipes-là. Ce groupe B est très très costaud. Voilà, mais tous les groupes sont solides. À partir du moment où il n'y en a qu'un élu pour monter, donc voilà, les places sont chères. Et puis en plus, cette année, avec la refonte des championnats, tous les matchs sont difficiles à gagner. Donc on sait bien de quoi l'on parle. Donc tout reste ouvert. Tout est possible dans les deux sens. Donc soyons vigilants, soyons humbles, mais soyons aussi ambitieux parce que c'est un groupe comme tous les autres. C'est un groupe ouvert et toutes les équipes ont des choses à revendiquer. En tant qu'ex-grand joueur, ex-grand champion, votre regard aussi, comme on l'a fait tout à l'heure avec Maxime Dornano de Rouen, sur la Coupe du Monde ? Je regarde de manière épisodique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grosses nations. Dernièrement, la Belgique, l'Allemagne qui passent à travers. Et puis voilà, il y a le Baroque, le Japon qui créent les surprises. Donc ça veut dire que le football, c'est une sans cesse remise en cause, que ce soit en National 2 ou sur le plan mondial. Maintenant, je pense qu'à terme, on va retrouver les grandes nations. Et c'est plutôt bien de voir les grandes nations dans le dernier carré. Mais bon voilà, il y a un peu de fraîcheur. Je vois l'Arabie Saoudite aussi qui a battu l'Argentine. Donc là, maintenant, il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de petits matchs. Donc moi, je trouve que c'est rafraîchissant et c'est plutôt bien pour le football en général. Si je vous dis aujourd'hui qu'il y a un joueur, Antoine Griezmann, qui me fait penser un petit peu à vous, vous êtes d'accord ? Oui, c'est un bon comparatif. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a fait un rapprochement sur Inesta. C'était le Inesta et c'est plutôt flatteur. Merci Yann, merci Yann Lachewer et puis à bientôt. Merci, merci Denis, à bientôt. Merci, bonne continuation. On va dérouler le programme de ce groupe B après avoir un petit peu mis le focus sur FC 93 Saint-Maur. Il y aura dès ce soir Boulogne-Ouscal, ce soir vendredi. Belfort-Saint-Geneviève, Fleury 91 Besançon, Agneau contre Colmar, Créteil Olympique de Saint-Quentin, Metz-Furiani-Aliani et Reims face à Epinal. Nous allons maintenant évidemment découvrir le programme du groupe C, découvrir également des nouveaux talents comme on le fait depuis le début de cette émission. Il y en a des talents en National 2 sur Fuxport et Foot National. Avec ce groupe C, le programme Aubagne contre Jura Sud, Canet-Louan, Fréjus-Grâce, gros match, Lyon-Laduchère-Ausserre. Il y a également Toulon-Saint-Priest, 7 hier, ce sera ce soir. Tenon face à Lyon et Marignane contre Alès. Marignane, on va s'y attarder justement. Pourquoi ? Vous allez le voir. Vous avez d'ailleurs voté pour lui un but superbe, construit, collectif, deux triangles. Et deux triangles, ça ne sonne pas le creux, ça sonne très très bien. Regardez ce but exceptionnel de Joris Mallet après cette combinaison sur le côté droit. On recentre, on a le buteur, il frappe, il ajuste et c'est Lucarne. Impossible pour le gardien de s'interposer. Le but de la semaine Joris Mallet de Marignane. Dans le groupe D pour terminer, Angoulême-Andrézieux, ce sera ce soir, tout comme Bergerac face à Gaulefcé et Les Herbiers contre Trélissac. Il y aura également Moulin-Chamalière, Stade-Bordelais face à Romorantin, Vierzon-Olympique de Saumur, Angers-Bourges et Nantes-Lorient. Voilà, c'est fini pour ce Live N2. N'oubliez pas, mardi, le rendez-vous avec Florian Cermez, Ripley N2. Merci à Zakaria Hammam qui était avec moi. Très bon week-end, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada